Mes chers enfants, ne vous inquiétez pas pour moi, l'eau. Je me rétablis rapidement grâce à des chants d'oiseaux, à l'amour des arbres, aux mouvements, aux moments de repos et aux prières qui voyagent autour de notre terre. Je retrouve l'équilibre grâce à vos larmes sincères et à vos prières qui, à présent, rejoignent celles de tant d'autres. Ne consacrez pas votre énergie à me sauver. Quelque chose de plus profond a lieu en ce moment même. Écoutez et observez. Nous toutes et tous sur terre, eau, plantes, air, animaux et tous les ancêtres, nous vous appelons à nous afin que nous puissions sauver votre espèce. Nous savons, et nous savions depuis un moment déjà, que vous ne disposez pas de beaucoup de temps, si vous ne vous réveillez pas à votre droit d'aînesse et d'appartenance à la terre, et si vous ne retournez pas chez vous bientôt, vraiment très bientôt. Nous continuerons à mourir, nous continuerons à donner nos vies pour vous secouer d'une profonde et très longue amnésie. Lorsque vous pourrez permettre à la vérité et à la qualité de cet amour d'imprégner votre être traumatisé et à votre âme désolée, vous vous réveillerez d'une vie anesthésiée, endormie, pour vous ouvrir à votre immense douleur et à votre capacité d'amour. Lorsque vous créez des contenants de beauté sacrée qui ouvrent votre cœur à ce qu'est réellement l'amour, vous vous rendez compte dans un sanglot profond que vous avez été aimé depuis toujours et pour toujours par tous ceux et toutes celles que vous pensez devoir sauver. Votre espèce a cinq ans pour se réveiller, devenir mature et se souvenir jusque dans ces os qu'elle appartienne à cette vie. Merci Pascale. Merci d'en lire ce message de l'eau. Donc ce message de l'eau a été un courant de ma vie depuis le 2 décembre 2016 et ça a été un cadeau donné par la rivière Dark. dans le Devon qui est dans le sud-ouest de l'Angleterre et je t'ai invitée, Pascale, Pascale Derme, une femme d'eau, pour contribuer à ces 30 derniers jours du message. Et nous sommes au jour 3. Je suis très émue de la façon dont tu l'es lue, ça m'a vraiment en fait très émue, donc je te remercie pour ça. J'ai de l'eau, il y a encore plus d'eau qu'au début de cette rencontre. Et je voulais avoir une conversation avec l'eau, toi et moi, pendant une vingtaine de minutes. Savoir comment ça te touche ce message, quel est ton ressenti ou tes pensées ou tes visions ou tes rêves. Comment ça te touche, comment ça t'émeut, comment ça t'inspire, peut-être comment ça t'oriente. Et aussi, peut-être comment ça se lit à ta prière de vie et les livres que tu as écrits et ton parcours de femme. Alors, bienvenue. Moi aussi, j'ai été émue en relisant ce texte, très fort, très fort. Parce que l'interrogation, le mot qui m'a percuté, en fait, j'ai ressenti une douceur, mais une grande force dans ce message. Et une force déterminée, une force liée au mot « habiter, maison et retour chez soi ». Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse. Où est-ce que c'est chez nous ? Où est-ce que c'est chez nous, jusqu'à notre propre cœur ? Jusqu'où avons-nous déserté ce chez-nous, jusqu'au point de le laisser piétiner par un manque d'espoir et par un oubli ou une inconscience ? Jusqu'où nous sommes, nous, laissés oublier jusque dans nos propres cellules ? Et ça m'est arrivé, bien sûr, à moi aussi, puisque je viens de traverser avec mon corps une épreuve aussi, et chacune de mes cellules d'eau a traversé cette épreuve avec moi, qui a été une épreuve aussi vers un chemin de prise de conscience et de guérison, est sans doute liée au début à une distanciation, presque à une schizophrénie entre l'être profond qui est l'être de l'eau, cet amour dont l'eau parle, cette appartenance dont l'eau, qui est notre nature, notre vraie nature finalement. C'est celle d'aimer, c'est celle d'appartenir, c'est celle de faire corps avec ce qui nous entoure, avec notre corps aussi, mais on l'oublie si souvent. Et cette schizophrénie et cette séparation, évidemment, entre ce que l'on vit à l'extérieur et ce que l'on vit à l'intérieur, entre ce que l'on donne à voir et ce que l'on ressent vraiment. Et moi, j'ai traversé ces questionnements jusque dans ma chaire récemment, et donc d'entendre ce message de l'eau nous invitant à une réunion et un amour, je ressens à la fois la grande justesse de tout ça, et le grand danger aussi si on ne le fait pas. Aussi la capacité qu'on peut traverser ces épreuves, puisque je viens de le faire, et qu'on peut traverser ces épreuves grâce à l'eau, avec toute la fluidité que l'eau nous donne et nous offre. Donc là, je suis sur un plan un peu personnel, mais il y a une appropriation de ce message de l'eau que j'ai faite, et je l'ai compris comme ça, c'est où habites-tu ? Où est ta maison ? Quel lieu choisis-tu ? C'est très clairement dit par ce message, et c'est quelque chose, encore une fois, qui me bouleverse, parce que c'est un questionnement que je me pose, et que je me pose beaucoup plus depuis janvier. Là, on se parle, je suis justement dans cette maison, que je choisis d'habiter, mais il y a des tiraillements, parce que rien n'est simple. On est tous, voilà, on ne saura jamais vraiment qui on est, et on ne saura jamais vraiment. Donc moi, je me pose beaucoup de questions, mais en tout cas, je sens qu'ici, dans ce lieu, ça vibre pour moi. Je ne suis presque pas au bout du chemin, mais en tout cas, je suis, c'est un lieu où ça vibre, où toute l'eau de mon corps est heureuse. Toute l'eau de mon corps crépite, étincelle. Donc ça se mélange avec la lumière. Et c'est comme ça. C'est difficile presque d'en parler, parce que ça a été tout de suite comme ça. Donc après, il y a des choix de vie qui ne sont pas évidents, parce qu'on est tiraillé, parce que... Donc, ces choix, ce choix-là, de quelle maison on a, voilà, sans oublier le corps maison. Il y a une belle expression d'une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carole Bigwood, l'a bien nommée, qui est une philosophe qui habite à Toronto, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Earth Muse, où elle dessine et elle parle du rapport des femmes à la nature. Et elle, elle parle de la terre, monde, maison. Et la juxtaposition de ces trois termes, terre, monde et fini par maison. J'aime bien le finir par maison aussi, parce qu'on pourrait dire, je ne sais pas, terre, maison, monde, pour aller, voilà... Ou alors maison, terre, monde, pour avoir un espèce d'ordre, de grandeur. Mais non, elle termine par terre, monde, maison, pour quelque chose de très intime et de très domestique. Voilà, donc... Après, ce message aussi m'interpelle sur sa... Mais ça, on en parlera peut-être avec toi, sur sa portée... Sur sa portée... Qu'est-ce qui va se passer après ? Tu vois, parce que je suis quelqu'un de curieux. Et que... Et je pense qu'on doit prendre nos responsabilités chacun à choisir ce lieu d'où on parle, à partir d'où on a notre pouvoir. En fait, c'est ça que ça peut-être que ça dit. À partir d'où on a vraiment nos pleins pouvoirs, pour pouvoir rayonner et agir à partir de ce lieu. Parce qu'on n'est pas des êtres désincarnés, on n'est pas des purs esprits, on a besoin d'avoir des pieds sur un sol, avoir des arbres autour, de la lumière, de l'eau, et ressentir que tout ça fait sens. Et que tout ça est beau. Et que tout ça nous donne de l'énergie aussi pour pouvoir agir. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je ressens. Et bien sûr, moi, je suis une amoureuse de l'eau, comme tu l'as dit, depuis toute petite, mais aussi une amoureuse des arbres, toute petite. C'était totalement inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les expériences de la nature que j'avais quand j'étais enfance, aussi bien passèrent des heures et des heures et des heures dans les arbres, dans les pommiers, dans les pins, je passais des heures, je grimpais aux arbres, un vrai garçon manquait. Et je restais des heures dans les arbres à contempler. Je ne sais même pas pourquoi. L'enfance, c'est l'âge de l'inconscience. On ne mentalise pas du tout. On est là, on est dans notre pleine vérité et on vit ce qu'on a à vivre. Donc moi, je vivais beaucoup de temps à contempler, à écrire, à écrire avec la nature, à écrire des mots comme ça qui me venaient et à être dans les arbres ou dans la mer. Passer des heures à nager dans la mer, plutôt la mer que les rivières, parce que c'était mon environnement d'enfance. Et quand il y avait beaucoup de vent à la surface, sous la mer, en tuba, en snorkeling, il y avait ce calme. Je voyais les vagues du dessous se creuser pour faire des galets. Là, il y avait le son des pierres, les galets, puis ces petits intonnements qu'on entend sous la mer, ces petits sons métalliques qui sont les sons des bateaux comme ça. Mais il y avait ces grandes vagues que je voyais rouler au-dessous. Et moi, j'étais bien en dessous. Il y avait du silence. Ce n'était pas le tohu-bohu de la surface. Il y avait ce calme. Voilà. Donc, ces images-là aussi qui me viennent. Et bien sûr, ces images avec mon père qui m'a initiée à ces nages en eau libre où on allait vraiment nager très, très, très loin. Des heures et des heures avec ce sens de la liberté comme je raconte dans mon livre qui m'a donné parce qu'il n'y avait peur de rien. J'étais avec mon père. On n'avait pas peur à l'époque de se faire fracasser par des bateaux qui passaient. Il n'y avait pas de bouée. Donc, on nageait une heure, une heure et demie vers le large et encore plus. Et après, on rentrait et tout allait très bien. Certainement, on a croisé beaucoup de grands animaux à ce moment-là sans avoir peur et tous ces animaux évoluaient avec nous. Je suis encore frappée. Je vais terminer par ça. mais je suis frappée toujours par cette... Comment dirais-je ? Peut-être que c'est une leçon aussi ce rapport entre le visible et l'invisible. Tu sais, quand on nage comme moi des heures dans la mer l'été et tout à coup, on met un masque et on voit tous ces poissons qui sont juste au-dessus, au-dessous de nous, autour de nous. On se dit mais ils étaient toujours là. J'ai nagé des heures et il y avait tous ces êtres autour de moi que je n'avais pas vus. C'est leur maison aussi. L'océan, l'eau, c'est leur maison et nous, on doit coexister et peut-être que ce que dit l'eau, voilà, les plantes, les animaux l'air, ce sens de... Parce qu'il y a habiter mais il y a coexister et peut-être que cette coexistence, c'est peut-être la leçon qu'on doit faire avec les animaux, avec les êtres qu'on ne voit pas, justement. Tous les êtres qu'on ne voit pas mais aussi les esprits qu'on ne voit pas, sans doute et qu'on peut assumer de voir. Parce qu'en fait, je crois qu'on les voit et qu'on les ressent et qu'on les entend. Simplement, peut-être qu'il faut mettre un masque ou alors ou un tuba, je ne sais pas, pour pouvoir rester longtemps pour avoir la patience de les voir en dessous. Mais en tout cas, assumer qu'on voit ce monde-là et qu'il existe ce monde-là et qu'on coexiste avec tous ces êtres-là et je crois que longtemps, l'écologie a été d'une part très autre, j'y arrive même pas, très anthropocentrée par le fait même qu'elle était pensée par des penseurs qui étaient autonomes, qui étaient dans la nature, qui étaient seules, qui étaient la force agissante de l'homme romantique dans la nature qui va vivre et qui va... Alors que non, on a un destin de coexistence et de tenir la main entre la vie et la mort et avec les animaux et l'eau et l'air et les arbres et de se nourrir d'eux et de les nourrir ensuite après notre vie. Et voilà, tout ça, je pense que les femmes aussi sont peut-être plus sensibles à tout ça mais c'est mon espoir mais voilà, voilà un petit peu tout ce que je pouvais te dire et puis aussi terminer par je suis un être de l'eau et je suis tellement heureuse d'être dans ta famille et dans votre famille Azoult que tu ouvres et que tu crées parce que sache que quand j'ai accouché, que j'ai donné la vie, j'ai perdu les eaux tellement fort que les personnes à l'hôpital ils m'ont dit mais la sage-femme m'a dit mais on n'a jamais vu autant d'eau sortir d'un corps de femme. c'est la preuve merci Pascal merci c'est vraiment un grand voyage de t'écouter ça fait du bien et je vois que voilà, j'avais envie de prendre quelques fils de ce que tu as dit et je vois qu'en moi ce que je tiens bien sûr puisque j'ai été la porteuse en fait le lit de cette rivière pendant cinq ans et à chaque fois j'essaye de partager ça et d'avoir des conversations avec d'autres petites rivières ou ruisseaux ou océans à travers d'autres humains et j'avais envie de partager moi ce qui est en moi en ce moment par rapport au message qui arrive à sa fin parce que tu as touché là-dessus et à voir un peu voir ce que tu as envie de répondre ou rien il y a deux choses c'est une il y a peut-être trois choses donc j'ai été accusée très très vite de porter quelque chose comme une prophétie et ça m'a étonnée je suis assez j'ai un coeur aussi d'enfant moi d'innocent je n'ai pas pensé du tout que je pouvais faire du mal mais par contre quelque chose que tu vas peut-être comprendre en tant que femme c'est que il m'a pris j'ai mis quatre mois pour pouvoir avoir le courage de le partager donc j'ai traversé une terreur ancestrale de sorcières qui ont été brûlées qui ont été noyées de ce génocide et je ne m'y attendais pas et c'était une guérison collective à travers le deuil à travers le travail que je fais aussi mais à travers une terreur paralysante et puis en mars avec l'énergie du printemps je rencontre quelqu'un John Young de 8 Shield à Schumacher College et je lui partage ce message je me sentais je sentais je voyais en lui quelqu'un qui n'était pas juste humain et c'est ça que je cherche c'est des gens qui ont qui sont qui sont morts un peu à leur séparation donc qui reviennent à la toile de la vie une sorte de souvenir dans mes os moi-même que c'était comme ça qu'on était c'était comme ça qu'on était on faisait tout pas en tant qu'isolé avec comme ça là mais avec toute la toile de la vie qui bougeait en même temps qui dansait avec nous dès qu'on faisait quelque chose qui cuisinait qui faisait l'amour qui faisait de la musique qui mourait qui naissait tout ça bon bref et je lui lis le message je tremblais de partout et il pleure il pleure il prend sa guitare il chante une chose ça m'a aimé encore et il m'a ah ça m'a donné du courage à continuer bon et à chaque fois donc pendant des mois et des mois et des années je retourne à la rivière d'Arts au même endroit où elle m'a donné ce message je dis qu'est-ce que tu veux dire avec ces 5 ans parce que je suis challenged par les gens c'est dur ce message c'est dur que tu me demandes de porter ça c'est assez c'est effrayant pour les autres donc ça veut dire qu'ils vont m'attaquer tu vois protège-moi un peu aide-moi un peu et elle me disait écoute tout ce que j'entends et ça résonne avec ce que tu dis tout ce que j'entends c'est que enfin tout ce que je vois c'est que vous n'auriez plus vous n'auriez plus le temps après ça pour vous préparer le temps de préparation est over on le sent dans le monde en fait on voit bien COP26 on voit bien le monde comment ça se passe on voit bien les fugitifs les réfugiés les exilés les tout mais des millions et des millions et des millions de personnes qui ne peuvent plus se préparer ils sont bougés de partout et dernièrement il y a quelques semaines une maturité en moi de ce message qui est vraiment c'est une invitation ou même je dirais j'ai envie de dire un ordre bizarre mais je dirais ça quand même de mourir à notre séparation c'est vraiment un message en disant on est mort on était deux sans espèce pendant deux mois des années à même être éteintes c'est même pas morte et on n'a aucune revanche on n'a pas de vengeance dans notre coeur on n'a pas de punition envers vous on n'est pas on n'est pas du tout ça ce qu'elle dit ces autres êtres mais il est temps ça y est il est temps de mourir à notre séparation d'intégrer tous ces alliés visibles invisibles du passé du présent du futur de devenir des bons ancêtres d'être dans le temps long en fait qui tourne comme ça qui n'a plus de c'est plus un temps linéaire et tu sais je l'ai ressenti bon j'ai eu une sorte d'initiation d'un moment initiatique il y a quelques semaines ici dans ces montagnes du sud-ouest du sud-est de la France qui est aussi une montagne de temps long c'était sous la mer ici 65 millions d'années je marche sous la mer en fait c'est très très étrange et très c'est une danse cosmologique en fait dans lequel je vis en ce moment c'est même plus de l'écologie c'est de la cosmologie et en même temps bon j'espère que je ne te perds pas je suis partie dans ma zone d'artiste je vais avoir dans celui-là je me vois je vois il y a des courants je suis même debout parce que je veux avoir les pieds sur terre tout ça donc voilà je voulais amener aussi cette intensité de donner naissance à la fin de ce canal de vie birth canal de ce canal qui a duré cinq ans cinq ans et là on y arrive on arrive à la bouche de la naissance et bien sûr il y a toujours un risque on peut renaître ou on peut mourir mourir et je me dis je vais bientôt finir aussi pour te donner la parole c'est que tout de suite je ressens un besoin de dire que cette relation avec la mort pourrait être tellement plus sacrée et plus belle et ferait bien moins peur quand on parle de la mort et qu'elle est tellement présente en ce moment donc voilà je te donne tout un sac de fils et si tu as un retour s'il te plaît merci de m'écouter oui oui la mort c'est évidemment quelque chose qui m'a fait très 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 peur ces derniers temps tellement peur que jamais la pulsion de vie n'est aussi forte et j'allais dire définitive que lorsque on sait on apprend même si tout est toujours un peu provisoire à la fois que c'est bon donc on ne va pas mourir et en même temps on a cette pulsion de vie qui dit waouh quelle chance qu'est-ce que c'est quelle chance qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie donc c'est une une pulsion de vie extrêmement forte et qui rejoint d'ailleurs pour ce qui me concerne des moments notamment à 21 ans où j'ai pu je t'avais raconté ressentir mais de façon inopinée ce même sentiment d'amour dans la nature qui était totalement imprévisible parce que je marchais j'étais dans le Sinaï et j'ai ressenti j'étais seule j'ai escaladé ça un des sommets au lever du jour et j'ai ressenti une énergie d'amour extrêmement puissante d'appartenance au monde quelque chose qui m'a vraiment fait ouvrir les bras directement comme ça devant le paysage et je me suis sentie aimée et j'ai aimée ou l'inverse j'ai aimé je me suis sentie aimée mais c'était dans un échange très très fluide et je suis descendue et ça m'a transformée mais j'avais enfoui totalement ce souvenir jusqu'à 30 ans à peu près vraiment j'ai enfoui ça à 15 ans et un jour avec Claire Carré d'ailleurs qui est une femme qui fait de l'éco-psychologie des séances d'éco-psychologie qui est originaire d'Angleterre et qui m'avait dit mais Claire m'avait dit mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes elle m'avait parlé des sorcières elle m'avait parlé des wiccas dont elle était proche et là elle m'avait dit mais tu sais certaines ont été noyées aussi et là j'ai eu une réaction physique je l'ai encore d'ailleurs c'est-à-dire que j'ai en fait tous les poils du bras qui se sont dressés et et j'ai et oui et là j'ai senti quelque chose d'extrêmement effrayant justement sur ce rapport entre la mort et l'eau et l'engloutissement et et rapport avec les connaissances qu'on ne devrait pas avoir ou qu'on a mais qu'on doit cacher qu'on a et ça c'est quelque chose c'est pour ça que j'écris en tant que femme parce que je pense que et que par l'écriture ça passe parce qu'il y a des choses qu'on prend conscience en écrivant enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça que l'écriture fonctionne pour moi c'est que j'en ai pas conscience avant que je avant de décrire avant de lire moi-même ce que j'ai écrit et donc tu vois parce qu'il y a des connaissances enfouies que j'essaye de mettre à jour et et c'est certainement un dialogue avec la nature qui poursuit qui a commencé sur le Sinaï et qui poursuit et pour terminer sur ce dialogue avec la nature aussi c'est il y a eu deux étapes en fait une étape il y a une dizaine d'années mon travail en fait de prise de conscience a commencé vers 2008-2009 par des jeunes et par des séances d'éco-psychologie au début j'y allais en tant que journaliste on me disait qu'est-ce que tu penses de ça donc j'allais avec un esprit un mental chargé comme ça en me disant c'était tous de fumeurs de fumeurs de shit ils vont boire des tisanes et à l'époque moi j'aimais le café et les boîtes de nuit etc et c'était toute une caricature comme ça de séparation complètement et là j'ai découvert un univers vraiment notamment avec l'air carré et et donc les premières choses qu'on nous dit j'arrive on dit vous partez faire un dialogue instinctif avec la nature vous allez et vous allez entrer en communion avec un être vivant et non vivant et moi je ne savais pas du tout comment faire et donc j'ai vu que des barbelés il y avait des barbelés partout et je me suis roulée sous les barbelés il fallait que j'aille à la liberté à la forêt et dans la forêt il y avait des bûcherons qui étaient en train de couper les arbres et là je me suis dit mais Pascal qu'est-ce que tu te mets dans une circonstance pour parler avec la nature alors qu'il y a des barbelés c'est-à-dire un cloisonnement une appropriation par les hommes de cette nature et de l'autre côté des gens qui sont en train de couper des arbres c'est là que tu vas parler avec la nature bon donc c'était totalement inconscient je me suis assise et là j'ai entendu un message très étrange parce que je ne m'y attendais pas du tout je m'attendais à quelque chose comme qu'est-ce que vous faites de moi vous êtes fou etc vous coupez mes fils les arbres et vous mettez la propriété privée sur des lieux qui n'ont pas à être à vous des choses comme ça je m'attendais à ça et en fait ce n'est pas du tout ça j'ai entendu un message de conciliation et d'amour j'ai entendu un message de je vous aime quand même je comprends et je vous aime quand même et là c'était très étrange ça m'a ça m'a vraiment bouleversée et ça c'était en 2009 2010 et j'ai refait cet exercice en 2015 2016 j'ai refait une séance d'éco-psychologie dans une communauté Lanzadel Vasto et là le message n'était pas du tout pareil là pareil on nous demande de partir de rentrer en communication donc là je suis tombée sur un tout petit arbre minuscule et je suis restée face à face avec cet arbre pendant des heures et là ce n'était pas du tout un message de conciliation il y avait un message de d'alerte comme d'alerte c'est à dire de vigilance pas de colère et pas de rancune ce n'était pas ces sentiments-là mais j'avais senti un message d'alerte et de vigilance en tout cas c'était plus allez mais c'était plus je vous comprends etc il y avait quelque chose de l'ordre de réveillez-vous voilà ça j'ai compris ça excuse-moi de te couper mais c'était la même 2015-2016 et après le message de l'eau en fait à peu près voilà et après il y a eu ce travail sur les femmes 2016-2017 pour moi et après je suis arrivée à la nature aux arbres à la santé et à quoi est arrivé en 2000 ce que je porte avec la santé bleue peut-être on en dira deux mots c'est c'est arrivé dans une vasque je me suis baignée dans une vasque de la vallée des merveilles je me suis baignée vraiment toute nue et là dans l'eau je me suis immergée et je me suis sortie en disant je vais travailler à quoi sur l'eau là il y a eu un appel et après mon travail de journaliste s'est entrelacé avec la recherche scientifique mais il y a eu d'abord un appel du corps et en tout cas se sentir appelé ou légitime pour travailler sur l'eau ça c'était en 2000 on va dire 19 voilà après le travail sur les arbres en tout cas il y a eu cette chronologie là merci écoute moi j'aimerais bien qu'on finisse les boules parce qu'on a déjà tu vois c'est beau mais je voulais je voudrais ce qui me vient là en t'écoutant c'est j'ai une question pour toi et après je voudrais bien qu'on qu'on arrête là en fait pour pas que ce soit trop long donc on a le message de l'eau et j'ai entendu à travers toi et moi qu'elle parle à travers nous encore en fait et tu viens de mentionner ton livre qui vient de sortir et donc on a toutes ces eaux qui viennent de partout et on a nous ces deux femmes avec toute notre eau qui est en fait bien plus que 70% il paraît que c'est autour de 95% c'est pas du tout ce qu'on avait dit et on n'est que presque que de l'eau et j'ai envie juste pour la fin pour compléter cette belle conversation c'est de prendre un pas en arrière en tant qu'humain on va essayer c'était une experimentation et de laisser ce tissage d'eau parler à travers toi si ça te va pendant quelques minutes donc message de l'eau 50 tout ce qui s'est passé en 2016 aussi Standing Rock enfin il y a eu tellement de choses avec l'eau un appel de l'eau il y a eu toi ta vie il y a eu ma vie il y a tout ça et puis il y a la santé bleue que tu viens d'écrire et je porte en moi aussi la vie du conseil de tous les êtres qui est un rituel où on se laisse appeler par un autre être on donne voix à ce qui n'a pas de voix en général donc voilà ce que je t'invite à faire c'est la voix que tu utilises toujours de la mettre un peu à côté comme ça et de te laisser traverser par toute cette eau dans lequel tu as été immersée immersée depuis toute petite et voilà pour juste deux ou trois minutes si tu pouvais et silence c'est tout à fait aussi acceptable bien sûr parce que l'eau ne parle pas toujours mais je me sens inspirée avec toi de faire ça alors ce qui ce qui me vient ce que j'ai sous les yeux d'ailleurs au moment où tu parlais ça a commencé à miroiter c'est des ce qui parle actuellement dans mon cœur et sous mes yeux c'est des milliers de gouttelettes d'eau dans la lumière c'est-à-dire qu'il y a une forme de magie en fait il y a une forme d'invitation peut-être à zoomer dans le minuscule et dans les myriades de gouttelettes d'eau comme des petits diamants qui scintillent qui sont partout dans la nature donc c'est cette là ça vibre parce qu'il y a un peu de vent et toutes ces petites gouttelettes avec la lumière vibrent comme si ça c'est étincelant il y a une c'est comme des petits clins d'œil c'est comme des petits il y a une il y a le mot bijou aussi il y a un diamant c'est la magie de ce petit scintillement mais c'est très 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 petit très petit ce qu'on nous invite à voir tout petit 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 c'est peut-être toutes ces gouttelettes qui forment l'eau plus que l'eau en ce moment c'est c'est la molécule d'eau peut-être c'est peut-être la cellule de l'eau c'est l'eau dans nos cellules parce que le corps le cœur c'est 80% d'eau 90% le cœur la résonance le cerveau 80% donc c'est des organes qui sont les plus chargés en eau c'est le cœur le cœur et le cerveau mais le cœur d'abord et donc voilà c'est l'invitation à non plus peut-être considérer l'eau comme une masse mais à travers l'infinité minuscule des petites gouttelettes d'eau très 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 petites et subtiles voilà j'ai envie d'arrêter là c'est trop beau voilà tu viens de me changer là t'es tuée j'ai juste dit ce que je voyais sous les yeux c'était un bonheur oui mais je voyais aussi toutes ces êtres comme ces petites gouttes qu'en fait chaque goutte c'est un petit être de tous les êtres et je voyais aussi bien sûr ces flocons de neige oui c'est pareil qui sont d'une beauté extraordinaire et l'eau dans toutes ses formes comme ça d'amener la miniature oui l'attention au détail l'attention à ce qui est d'attention parce que j'ai envie de baisser la tête j'ai envie de baisser la tête oui ah ma chère ma chère Pascal c'était absolument merveilleux j'ai l'impression que j'ai envie de continuer toute la journée et Azoul je voudrais terminer quand même aussi juste pour te dire je voudrais juste terminer et après je te laisse quand j'ai fini la santé bleue donc qui a une partie scientifique je me suis laissée moi aussi santé bleue où tu m'as fait l'amitié l'amitié l'amour de participer de même que Hugo Verlhomme ou Léna Sato ou d'autres et des scientifiques vous êtes dans le même sac vous êtes avec c'est la même famille les amoureux de l'eau et bien à ce moment là à la fin je me suis je voudrais te lire la fin parce que je me suis abandonnée en fait à l'eau à la fin de mon livre merci donc je peux te le lire bien sûr bien sûr et après on va dire oui donc j'ai choisi cet artifice de me dire si je tirais la carte de l'eau lors d'un jeu de hasard en posant la question comment être plus efficacement au service du vivant si on tirait la carte de l'eau qu'est-ce que ça nous dirait alors voilà ce qui m'est venu nous saurions qu'il est temps de nous relier de nous coaguler autrement plus densément afin d'attendre une masse critique capable de faire évoluer les consciences nous saurions que c'est du cœur composé à 80% d'eau que jailliront les énergies pour trouver les bonnes façons d'agir nous comprendrions que résister s'agripper s'accrocher à l'ancien ne sert à rien les parois sont humides et la pente glissante nous ne craindrions plus d'afficher nos émotions à l'égard de la nature d'entreprendre régulièrement des démarches pour nous purifier et nous débarrasser des scories du monde afin d'être le plus poreux possible au monde sensible nous pourrions affiner nos sens pour mieux la voir et pas seulement la contempler ou l'observer et surtout si immerger corps et âme si nous tirions la carte de l'eau l'oracle nous conseillerait de suivre le flot de nous relier à notre intuition et je dirais à toutes les eaux vibrantes de notre corps nous serions dilatés nous pulserions ensemble nos cœurs seraient réhydratés comme dit mon amie Laurence Viba bien hydratés nous serions davantage synchronisés au monde alors honorant l'eau en nous et autour de nous et en l'autre et en chacun des êtres nous accepterions que les formes aient peu d'importance que nous sommes liés par-delà les frontières de nos corps et que telle l'eau nous pouvons déborder relier nourrir asséner adoucir polir contourner épancher stimuler calmer bercer étouffer vibrer raisonner et onduler nous pourrions alors réhydrater le tissu chamarré du monde et en raviver toutes les nuances de bleu le vrai saut dans l'inconnu le vrai pas de côté désormais c'est le plongeon dans l'eau et je l'ai écrit ici à Quimper donc pour moi c'est une boucle j'ai écrit ici à cette même table où on se parle ça en avril mai et voilà ce que je voulais te lire c'est comme ça que ça m'est venu Pascal merci merci tu as commencé avec une lecture tu finis avec une lecture c'est magnifique je veux remercier aussi cette rivière d'art qui nous a fait tant de confiance et qui a tissé tant de personnes et d'être depuis 5 ans cette confiance cet amour absolu ce voyage à travers la terre et à travers nos cellules et je veux vraiment te remercier rivière je t'aime je t'aime avec toute mon âme cosmologique et je mettrai toutes ces informations sur Pascal Derme en bas sur le Youtube Pascal je te souhaite une très très belle journée et au plaisir à toi bientôt je viendrai te voir en Belgique non en Bretagne ah c'est drôle que tu parles aussi en Bretagne en Bretagne tu pourras venir me voir en Bretagne et on ira à Loday que je remercie moi aussi la rivière qui est à côté de chez moi merci beaucoup merci merci